La Manche est la route maritime la plus importante du monde. Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes la traversent en bateau. Ce voyage de routine devient cauchemardesque lorsqu'un traversier chavire un kilomètre à peine après sa sortie du port. En 90 secondes, des centaines de personnes luttent pour leur survie dans les eaux glacées. 193 mourront dans le pire accident maritime britannique depuis le naufrage du Titanic. Des simulations informatiques nous permettront de découvrir ce qui s'est passé sur le Herald Free Enterprise. Les désastres ne frappent pas au hasard. Ils sont provoqués par une chaîne d'événements critiques. Nous éclaircirons ces circonstances fatales en faisant l'autopsie d'un désastre. Europe, Belgique, c'est Brugge. Des traversiers anglais et allemands fréquentent ce port achalandé de la mer du Nord tous les jours. Le 6 mars 1987, le froid hivernal se fait toujours sentir. Le Herald Free Enterprise, un traversier de 8 000 tonnes appartenant à la Société européenne de transport maritime Townsend Thorson, arrive de Douvres. Il a franchi des milliers de fois la manche sans incident. Le Herald doit respecter un horaire strict pour compléter ses quatre traversées quotidiennes. En seulement 90 minutes, les membres de l'équipage doivent s'occuper du débarquement des voitures et des passagers, nettoyer le bateau et procéder à l'embarquement pour la traversée suivante. Ils n'ont pas une minute à perdre. 16 heures. Mark Stanley, l'assistant du maître d'équipage, termine le nettoyage du pont garage pour le retour vers l'Angleterre. Il est en service depuis plus de cinq heures, mais il profitera d'une heure de répit avant le départ du traversier. Pendant que l'équipage s'affaire, les passagers profitent encore un peu des boutiques, des restaurants et de l'alcool abordable du continent. La plupart sont des touristes britanniques, comme Simon Osborne, 19 ans, qui est en Belgique avec des amis. On a fait la tournée des bars autour d'Ostend pendant l'après-midi. J'ai passé une journée formidable avec mes copains. Les jeunes hommes commandent une dernière tournée. Bientôt, ils repartiront à bord du Herald. 16 heures 30. Mark Stanley, l'assistant du maître d'équipage, termine son travail et se rend à une cabine pour sa pause. Il doit se présenter à nouveau sur le pont garage juste avant le départ, à 18 heures. Sur la passerelle du Herald se trouve le capitaine David Lurie, qui compte dix années d'expérience. Il étudie le trajet du retour. Ce sera sa seconde traversée de la journée. À partir de 17 heures, les voitures et les camions commencent à embarquer sur le pont garage inférieur. Comme les billets étaient réduits, le navire sera plein. L'embarquement doit être complété en une heure. Une fois le pont inférieur rempli, c'est au tour du pont garage supérieur. Cependant, la rampe d'embarquement de Zebrug ne se rend pas au pont garage supérieur. Pour réduire la distance, le capitaine doit enfoncer le bateau dans la mer en pompant de l'eau dans les citernes de ballast. Après 30 minutes, le bateau s'est enfoncé d'un mètre dans l'eau. L'embarquement sur le pont supérieur s'amorce. Le batterie des billets signifie qu'il y a un nombre élevé de passagers, soit 459 en tout. 17h30, Michael et Maureen Bennett, leur fille de 20 ans, Theresa, et son petite amie, retournent chez eux après une journée au bord de la mer. Theresa a organisé cette sortie familiale en guise de célébration. Notre anniversaire de mariage est le 1er avril et Theresa a voulu nous faire plaisir. On a marché dans le port de Stans et on a profité des jolies boutiques. C'était fantastique. 17h45, 15 minutes avant le départ. L'équipage tente de terminer l'embarquement sur le pont garage supérieur à temps. C'est le capitaine en second, Leslie Sable, qui en a la responsabilité et il sent la pression. Le temps d'escale est si court qu'un léger retard peut dérégler l'horaire du Herald pour les traversées subséquentes. Lee Cornelius, un membre d'équipage, ne chôme pas. À la fin, c'est toujours la bousculade, car des voitures arrivent à la dernière minute. Je ne sais pas. 17h57. L'embarquement est terminé, mais l'équipage a pris du retard. Le Herald ne partira pas à l'heure. Lee Cornelius installe la chaîne de sécurité des portes d'étrave. Leslie Sable, le second, confirme la fin de l'embarquement au capitaine. Puis, il se rend sur la passerelle. À la suite de ce message, les membres de l'équipage doivent rejoindre leur poste pour l'appareillage. Lee Cornelius quitte le pont garage. 18h05. Le capitaine Lurie démarre les trois moteurs de 9000 chevaux du bateau. L'appareillage se fait cinq minutes plus tard que prévu, mais d'après la météo, la manche est calme et les vents sont légers. Le capitaine pourrait rattraper ce retard pendant la traversée. Michael et Maureen Bennett se rendent au restaurant du Poncet pour avaler une bouchée. La bonne humeur règne chez tous les passagers. L'atmosphère était joyeuse à bord. Tout le monde s'était bien amusé. Leur fille Theresa et son petite amie se détendent au salon bar du Poncet. On prenait un verre en parlant du trajet de retour. Je n'aime pas beaucoup voyager en bateau, alors cette traversée, c'était une grande aventure pour moi. Le Herald quitte le port de Zeebrugge en direction des eaux glacées de la mer du Nord. Simon Osborne laisse ses amis à la cafétéria. Il se rend au comptoir de parfum sur le Poncet pour acheter un cadeau à sa petite amie. 18h24. À l'approche de l'avant-port, le capitaine accélère jusqu'à 18 nœuds, la vitesse maximale permise. L'atmosphère est à la fête chez les passagers qui retournent chez eux. Mais, soudainement, un coup de roulis violent déséquilibre Simon Osborne. Il y a eu une secousse violente et la dame devant moi s'est mise à hurler. Dans la cafétéria, personne n'en fait grand cas. Michael Reynolds, un fonctionnaire, se rappelle la scène. Quelques personnes ont crié « Bravo ! » l'humour britannique typique. Le bateau se stabilise et tout revient à la normale. Les passagers recommencent à s'amuser. Cependant, sur le pont-garage un peu plus bas, rien ne va plus. Qui d'autre aurait la patience de rester planté là, immobile au milieu d'une ville? À un kilomètre du port de Zébrougue, un malheur frappe le Herald of Free Enterprise, un traversier britannique. Le Herald s'éloigne de sa trajectoire. Le capitaine Lurie tente de retrouver le cap, mais le traversier ne répond plus. Puis, sur le pont-garage inférieur, un membre d'équipage alerte l'un des assistants du commissaire de bord. Il y a un grave problème. Une quantité d'eau prodigieuse s'écoule des escaliers menant au pont-garage supérieur. L'assistant monte en courant sur le pont C, où se trouve une radio. Il tente désespérément de rejoindre la passerelle, mais n'obtient aucune réponse. 18h28 Une autre secousse terrible ébranle le bateau qui s'incline de 30 degrés vers la gauche. Avant que le capitaine ne puisse envoyer un message de détresse, il est projeté au sol et perd connaissance. Le navire de 8000 tonnes commence à gîter. Le jeune Simon Osborne perd l'équilibre. J'ai glissé. On leur a dit que le monde était tombé à la renverse. La seule chose qui m'empêchait de tomber, c'est que les tables étaient fixées au sol. Sinon, j'aurais été perdu. Au moment où le Herald de Free Enterprise chavire, un terrible grincement retentit. L'eau de mer pénètre maintenant par les hublots du navire. J'étais paralysé. Je regardais le mur d'eau blanche qui déferlait vers moi. Et je me disais que le bateau était en train de couler et que j'allais mourir. Des milliers de tonnes d'eau s'engouffrent brutalement dans le navire. Maureen, la femme de Michael, ne sait pas nager. Il tente désespérément de l'aider à garder la tête hors de l'eau, mais le déluge torrentiel lui rend la tâche difficile. J'ai tout simplement paniqué. J'étais certaine de mourir. Le flanc gauche du traversier s'enfonce dans la mer noire. On ne voit plus que le flanc droit au-dessus de l'eau. Par un coup de chance, le bateau repose sur un banc de sable. Le banc de sable l'empêche de sombrer plus profondément. À la lisière du port, le bateau belge Sandaras drague le chenal de navigation. Il est à environ un kilomètre du Herald. Les membres de l'équipage voient les lumières du Herald vaciller puis s'éteindre. Ils appellent un contrôleur du port de Zembrug, Guido Derudair. Guido Derudair lance un message de détresse pour demander à tous les navires des environs d'aller secourir le Herald. Alex Crombay est le capitaine du remorqueur Seahorse. Dès qu'il entend l'appel, il met le cap vers le traversier avec son équipage de quatre hommes. À l'intérieur du Herald, un demi-submergé, plus de 500 personnes luttent pour leur survie. Engourdi par l'eau froide, Michael essaie de protéger sa femme. La fille des Bennet se retrouve seule dans une autre partie du navire. Son manteau de cuir s'est rempli d'air et agit comme un gilet de sauvetage de fortune. Mais des personnes sous l'eau s'accrochent à elle pour en sortir. Je sentais les gens s'accrocher à mon manteau, à mes pantalons. Ils tentaient littéralement de grimper sur moi. Le pire, c'était lorsque je sentais quelqu'un, puis qu'il disparaissait soudainement. Les passagers qui ont survécu doivent combattre un autre ennemi mortel, l'hypothermie. On commence à se demander si ce n'est pas la fin. Comme l'eau de la mer Noire n'est qu'à quelques degrés au-dessus de zéro, les survivants perdront connaissance en une vingtaine de minutes. L'intérieur du traversier est sans dessus-dessous. Les murs sont devenus des planchers et vice-versa. Michael Reynolds, un fonctionnaire, est coincé derrière une cloison vitrée. Pour garder sa tête hors de l'eau, il se tient sur le bord d'une chaise fixée au sol. L'eau à l'intérieur du bateau monte rapidement. Il n'y avait pas plus de 45 centimètres d'air. Je me souviens d'avoir pensé que si l'eau montait encore, ce serait la fin pour moi. C'est ça, c'est ça. 18h40. Le navire a chaviré il y a déjà 12 minutes. Le remorqueur Seahorse arrive en vue du navire de 8 000 tonnes. Le capitaine, Alex Crombay, est stupéfait par ce qu'il découvre. Le traversier avait l'air d'une énorme baleine couchée sur le côté. Les marins brisent des fenêtres pour atteindre les passagers paniqués. Les gens criaient. Chaque fois qu'on fracassait une fenêtre, partout sur le bateau, il y avait des passagers. À l'avant, à l'arrière et au milieu, il y avait des gens partout. 35 minutes après le chavirage du Herald, des hélicoptères de la gare de Côtière évacuent les survivants, tandis que des bateaux leur prêtent main forte. Les plongeurs se portent volontaires, malgré le danger qu'ils courent en plongeant dans le navire instable. Ils représentent l'unique chance de nombreux survivants. Le plongeur professionnel belge, Pete Lagaste, avance à travers les cadavres et les débris qui flottent en appelant les passagers dans le ventre noir du bateau. C'est ça, on l'arrière ! Avec nos lampes de poche, on voyait des personnes qui bougeaient dans l'eau et d'autres qui étaient immobiles et qui étaient probablement déjà mortes. On allait vers ceux qui bougeaient, qui faisaient des signes, on nous appelait, car ils étaient vivants. Un peu plus loin, sur le pont C, Simon Osborne est seul. Il ignore où sont ses amis. Autour de lui, un profond silence s'est abattu. Il y avait des gens qui criaient. Et puis, on en entendait de moins en moins. Engourdi par le froid, Simon sait qu'il doit tenter de sortir où il périra. Il avance vers un rayon de lumière qui transperce l'obscurité au loin. J'ai décidé de bouger, car je sentais le froid. Et je savais qu'on ne peut pas survivre longtemps dans l'eau glacée. Un plongeur atteint Michael et Maureen, qui sont gelés et à bout de force. Des secouristes leur lancent une corde. Il était moins une. Pendant qu'il hisse Maureen vers la chaleur et la sécurité, elle perd connaissance. Michael Reynolds est emprisonné derrière une cloison vitrée. Il entend les secouristes qui, eux, ne peuvent pas le voir. Mais enfin, une lueur d'espoir. Un secouriste apparaît de l'autre côté de la cloison. Il s'est jeté sur la cloison à quelques reprises et finalement, le verre s'est brisé. Simon Osborne, au bout de ses forces, entend la cloison se briser. Il fait un dernier effort et nage vers le bruit au loin. Un plongeur l'aperçoit alors. C'était bizarre de me faire hisser hors du traversier. Je me suis laissé aller. J'étais dans un état de choc effroyable. Il est 21 heures. Le Herald a chaviré deux heures et demie plus tôt. Les plongeurs trouvent encore des survivants, mais le nombre de cadavres dépasse maintenant le nombre de personnes vivantes. Lorsqu'il arrive pour la troisième fois au traversier, un silence sinistre accueille Alex Crombie. On entendait des cris incessants la première fois. À la troisième traversée, on n'entendait plus un son. 23h30. Le plongeur Pete Lagas explore le Herald Free Enterprise depuis 4 heures et demie. Il a perdu tout espoir de retrouver des survivants. Sur la côte, 35 ambulances transportent les blessés dans les hôpitaux de la région. Quelques heures plus tôt, Maureen et Michael Bennett célébraient leur 9e anniversaire de mariage. Blessés gravement, ils sont maintenant allés des côte à côte à l'hôpital. Maureen se meurt d'inquiétude pour Theresa, sa fille de 20 ans. J'étais inquiète, car j'ignorais où se trouvait Theresa. Je ne pouvais pas penser à autre chose. Je me demandais où elle était. 2h45 du matin. Huit heures après le désastre, la marée qui monte rapidement produit des courants dangereux sous le bateau. Les secouristes doivent suspendre leurs recherches jusqu'à l'aube, au moment où la marée redescendra. Plus personne n'espère retrouver d'autres survivants. Qu'est-ce qui a pu causer une tragédie aussi terrible? Ce que les enquêteurs découvriront indignera toute une nation. Au printemps, c'est en les amours. Le nerd cherche... ...de Free Enterprise a chaviré dans la mer Noire. Les secouristes ont sauvé 320 personnes du traversier en perdition, mais beaucoup d'autres ont péri à bord du navire. Des ambulances ont transporté les blessés dans les hôpitaux des environs de Zeybrug. Plusieurs familles et groupes d'amis ont été séparés lors du chavirage. Certains apprennent avec effroi que leurs proches n'ont pas survécu. D'autres attendent avec angoisse des nouvelles. Michael et Maureen Bennett étaient venus en Belgique célébrer leur anniversaire de mariage. Ils se retrouvent tous les deux à l'hôpital. L'accident a eu lieu huit heures plus tôt, mais Maureen ignore toujours si sa fille, qui est portée disparue, a pu s'en sortir. Elle demande sans arrêt au personnel de l'hôpital et aux journalistes s'ils l'ont vue. Enfin, l'aumônier de l'hôpital peut l'éclairer. J'étais tellement heureuse que j'ai pleuré. Nous étions si heureux. Contre toute attente, Theresa a survécu une heure dans l'eau glaciale. Elle souffre de blessures graves, mais elle s'en remettra. Mark, son petit ami, a aussi été secouru à temps. L'ampleur de la catastrophe scandalise le monde entier. Les premiers rapports font état de 150 victimes. C'est la pire tragédie maritime britannique depuis le naufrage du Titanic en 1912. Un tel désastre est inimaginable. Comment un navire moderne de 8 000 tonnes en parfait état a-t-il pu chavirer en 90 secondes à un kilomètre du bord? Il faut le découvrir rapidement, car des traversiers de ce type transportent des millions de passagers chaque année aux quatre coins du globe. Comme le Herald est britannique, c'est le gouvernement de ce pays qui nomme les enquêteurs. Ilme d'Inde, l'un des plus grands architectes navals d'Angleterre, enquête sur des accidents maritimes depuis 32 ans. L'ampleur de la tragédie le sidère. C'est l'un des pires désastres sur lesquels j'ai travaillé, parce que les gens sont montés tranquillement à bord et seulement 20 minutes plus tard, ils devaient lutter pour leur survie. Ian Dand doit déterminer ce qui s'est passé dans la nuit du 6 mars afin qu'une telle catastrophe ne se reproduise pas. En analysant les événements de cette journée tragique et les données de l'enquête, nous pouvons faire la lumière sur l'accident du Herald of Free Enterprise. Des simulations informatiques nous feront pénétrer là où aucune caméra n'est allée, au cœur du désastre. Le lendemain de la tragédie, les enquêteurs se rendent en bateau à l'épave du Herald. Quelque chose cloche. Le bateau semble intact. Sur le flanc visible du traversier, il n'y a aucun signe de dommage ou de collision. Mais ce qu'ils voient à la proue, les décontenances. Les immenses portes d'étrave qui permettent aux voitures d'entrer et de sortir du bateau sont grand ouvertes. Il ne fait aucun doute, l'eau a dû pénétrer par cette ouverture péante. Les médias surnomment les portes d'étrave les portes de la mort. L'équipe de Ian Dand doit découvrir pourquoi ces portes étaient ouvertes. Avant d'y aller, on croyait que le bateau avait frappé quelque chose qui l'aurait fait chavirer. Ou encore qu'il était passé trop près d'un côté ou de l'autre du chenal d'accès de Zébrug. On sait que le Herald repose sur un banc de sable à un kilomètre de l'entrée du port. De nombreux obstacles sous-marins parsèment les environs du port. Pour les éviter, les navires doivent suivre un chenal balisé de 900 mètres de large qui reste ouvert grâce à un dragage constant. La collision entre le Herald et le banc de sable aurait-elle endommagé les portes d'étrave? Les enquêteurs apprennent que tous les navires sont suivis au radar par les autorités portuaires de Zébrug jusqu'à trois kilomètres du port. Le relevé du radar montre le Herald qui dévie de sa trajectoire avant la tragédie, mais il ne percute pas le banc de sable. En fait, en chavirant, le traversier s'est plutôt appuyé sur celui-ci. Le bateau dévie de son cap parce qu'il éprouve déjà des difficultés. Loin d'être le coupable, le banc de sable a plutôt permis de sauver bien des vies en empêchant le traversier de sombrer complètement. Les enquêteurs doivent abandonner la théorie d'une collision qui aurait endommagé les portes d'étrave. En interrogeant le personnel du port en poste cette nuit-là, les enquêteurs découvrent une nouvelle piste. Le contrôleur Guido des Rues d'Air fait état d'un rapport étrange émis par le capitaine de la drague Sandaras 20 minutes après le départ du Herald. Il m'a dit qu'il pouvait voir des lumières et qu'il croyait que les portes d'étrave étaient ouvertes puisqu'il apercevait des camions et des voitures. C'est une information stupéfiante. Il semble que le Herald ait quitté le port et pris le large sans qu'on ait fermé les portes d'étrave. Comment est-ce possible? Ils interrogent les membres d'équipage qui étaient sur le pont garage et qui ont survécu. Ils apprennent que le capitaine en second, Leslie Sable, devait superviser l'embarquement des véhicules. Il devait aussi s'assurer que le tout se déroule promptement pour éviter les retards. S'il ne s'acquittait pas de cette tâche, il risquait d'être blâmé par ses supérieurs. C'est un marché difficilement rentable. Alors pour faire des profits, il faut que les navires puissent repartir rapidement. 30 minutes avant la catastrophe. Ce soir-là, Leslie Sable subit une pression plus intense. Le faible coût des billets signifie que les ponts garages seront remplis à pleine capacité. Lorsque la dernière voiture monte à bord, le message signalant le départ est émis. Ce message appelle aussi les membres d'équipage à leur poste pour l'appareillage. Avant d'y aller, Lee Cornelius installe la chaîne de sécurité des portes d'étrave. Le capitaine en second, Leslie Sable, accourt à la passerelle. Ils ont déjà cinq minutes de retard. C'est la dernière personne à quitter le pont garage inférieur. Ce message de départ signifie également qu'il faut fermer les portes d'étrave grâce à un levier de commande hydraulique. Les enquêteurs apprennent que la personne en charge de cette manœuvre cruciale est Mark Stanley, l'assistant du maître d'équipage. Les enquêteurs l'interrogent et sont stupéfaits par son récit. Alors qu'il devait être sur le pont garage pour fermer les portes d'étrave, Mark Stanley dort toujours dans sa cabine. Il s'est endormi lors de sa pause à Zébrug et il n'a pas entendu le message de départ. Les enquêteurs sont mystifiés. Comment se fait-il qu'aucun membre de l'équipage n'ait remarqué que les portes étaient ouvertes? Grâce aux entrevues, ils apprennent que la fermeture des portes se fait au petit bonheur la chance, comme l'explique Lee Cornelius. Parfois, lorsqu'on a terminé l'embarquement, un des gars ferme les portes avant de partir. Mais ce soir-là, personne ne l'a fait. On les a laissées ouvertes en croyant que Mark allait les fermer après notre départ. Les portes restent donc ouvertes puisque Mark Stanley dort profondément et qu'aucun de ses collègues ne les ferme à sa place. Les enquêteurs découvrent qu'il n'y a pas de système de sécurité intégré pour la fermeture des portes. Même si Mark Stanley en est responsable, le capitaine en second aurait dû vérifier. Mais dans la course pour ne pas prendre de retard, le capitaine en second quitte souvent le pont-garage avant la fermeture des portes. L'officier qui devait faire la vérification devait être en même temps sur la passerelle. C'était impossible d'être aux deux endroits. Ian Dand et son équipe décèlent un autre défaut majeur dans le système. Le capitaine ne peut pas voir aisément les portes d'étrave de la passerelle. Si aucun membre de son équipage ne lui signale le contraire, il assume automatiquement que les portes sont fermées. 23 minutes avant le désastre. Le capitaine Lurie s'éloigne du poste d'accostage numéro 12. Il ignore que les portes de 5 mètres du pont-garage n'ont pas été fermées. Les enquêteurs déterminent sans difficulté qu'une combinaison d'erreurs humaines et de systèmes inefficaces a amené le Herald à voguer avec ses portes d'étrave ouvertes. Mais ça n'explique pas pourquoi le traversier a chaviré. Le cinéma s'installe à Z-Télé. Il faut des milliers de tonnes d'eau pour faire chavirer un navire de la taille du Herald. Et les portes d'étrave du pont-garage sont à près de 3 mètres et demi au-dessus de la ligne de flottaison. Les enquêteurs croient que sur une mer calme, elle serait hors de la portée de n'importe quelle vague. Ils apprennent ensuite que 4 ans auparavant, un navire jumeau du Herald est parti de Douvres avec les portes d'étrave ouvertes. Aucun incident ne s'est produit lors de la traversée. Cet exemple confirme leur soupçon. Même avec ses portes ouvertes, le Herald aurait dû naviguer sans problème. Que s'est-il passé alors? Ian Dand cherche alors ce qui aurait pu réduire l'espace libre entre les portes d'étrave et la ligne de flottaison. Il découvre que la rampe d'embarquement trop courte de Zembrug a joué un rôle. Elle n'est pas assez longue pour atteindre le pont-garage supérieur du Herald. Donc, le capitaine Lurie doit remplir les citernes de ballast avec de l'eau de mer pour faire descendre le bateau au bon niveau. Ainsi, le navire s'enfonce deux mètres de plus dans l'eau, à la proue. La manœuvre réduit la distance entre les portes d'étrave et la ligne de flottaison à deux mètres et demi. Le port de Zembrug n'a qu'une profondeur de 15 mètres et demi. Ian Dand croit que cette faible profondeur aura pu jouer un rôle. Lorsque le bateau avance, le mouvement fait baisser la pression sous la coque, ce qui aspire la proue vers le bas. En eau profonde, l'effet est négligeable. Mais en effectuant des tests, Ian Dand découvre que l'effet est beaucoup plus grand si la profondeur est faible. L'eau qui est poussée dans l'espace réduit entre le navire et le fond marin ressort plus vite dessous la coque. Cette montée puissante crée une poche de basse pression sous le bateau qui s'enfonce encore plus. Le 6 mars, quand le Herald prend la mer, l'espace libre entre les portes d'étrave et la ligne de flottaison n'est que d'un mètre et demi. Naviguer ainsi s'avère risqué, mais les enquêteurs ne croient pas que c'est suffisant pour que le bateau chavire. Alors comment une si grande quantité d'eau a-t-elle pénétré sur le pont garage du Herald? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Poste d'accostage numéro 12, port de Zeybrug, le 10 mai 1987. Neuf semaines après le chavirage du Herald, Ian Dand entreprend une expérience cruciale à bord d'un navire jumeau, le Pride of Free Enterprise. Il veut recréer le voyage fatidique du Herald. Le Pride est la copie conforme du Herald. Il est lesté du même poids dans ses citernes de ballast. La météo et la marée sont identiques. Le Pride manœuvre dans le port de Zeybrug, à la vitesse normale d'appareillage, soit entre 10 et 15 nœuds. Ses portes d'étrave se trouvent à un mètre et demi au-dessus de la ligne de flottaison, tout comme le Herald. Il avance et la vague qui se crée à la proue se brise bien en dessous des portes. Ian Dand veut déterminer quelle hauteur la vague de proue atteint lorsque le bateau accélère. Une série de caméras vidéo filme la vague sous tous les angles. À 16,9 nœuds, la vague se soulève bien en dessous des portes et s'éloigne ensuite du bateau. L'enquêteur en chef demande au capitaine d'augmenter la vitesse. Le bateau file maintenant à 17,4 nœuds. La nouvelle accélération produit un effet immédiat. En plus de grossir, la vague change de direction. Au lieu de rouler vers l'avant, la vague revient se briser vers les portes d'étrave. Un indice irréfutable, mais non concluant. La vague s'élève à seulement 2,5 mètres. Elle n'est pas encore assez haute pour atteindre le pont-garage. Ian Dand pense que le Herald allait plus vite lorsqu'il a quitté le port. Il fait augmenter la vitesse au maximum permis, soit 18 nœuds. La vague enfle tout d'un coup, atteignant près de 4 mètres, et elle recouvre les portes. Sur le Herald, l'eau aurait envahi le pont-garage. J'ai été horrifié de voir la quantité d'eau qui montait jusqu'à l'étrave lors de l'essai réel. Malgré sa grande expérience, Ian Dand n'a jamais vu de vague de proue se comporter de la sorte. Il se sert de la modélisation informatique et physique pour trouver une explication au phénomène. Une fois de plus, la faible profondeur des eaux du port de Zeybrug est en cause. Comme tous les navires, le Herald produit des vagues de proue plus grosses en eau peu profonde qu'en eau profonde. C'est ce qu'on appelle l'effet de faible profondeur. Cet effet s'amplifie graduellement à mesure que la vitesse du navire augmente. Les modèles confirment qu'au moment où le Herald atteint 18 nœuds, un changement abrupt survient. La taille de la vague de proue fait un bond gigantesque. Un demi-nœud supplémentaire combiné à la faible profondeur du port et la situation bascule. L'aspect le plus tragique, c'est que n'eût été les eaux relativement peu profondes de Zeybrug, le Herald aurait pu naviguer longtemps et sans problème avec les portes ouvertes et quelqu'un aurait pu s'en apercevoir et les fermer. Au lieu de ça, une vague de près de 4 mètres a pénétré par les portes. L'enquêteur Ian Dand a prouvé que 2 000 tonnes d'eau se sont engouffrées sur le pont garage du Herald. Mais il sait que même avec autant d'eau, un bateau de cette taille n'aurait pas dû couler. En effet, traditionnellement, les bateaux sont divisés en compartiments étanches sous la ligne de flottaison. Mais la structure du Herald est différente. Son immense pont-garage ne comporte aucune division pour que les véhicules puissent monter et descendre aisément, ce qui diminue le temps d'escaloport dans un marché des plus concurrentiels. Mais l'avantage commercial du Herald a provoqué sa perte. Les enquêteurs calculent qu'avec 2 000 tonnes d'eau en mouvement sur le pont-garage, le bateau devient instable rapidement. Lorsqu'il avance, le Herald tangue naturellement d'un côté à l'autre, l'eau se précipite vers le point le plus bas et le bateau gîte. Au début, sa grande flottabilité lui permet de se redresser. L'eau qui est instable va aller d'un côté à l'autre du pont-garage, comme une sorte de pendule, si on veut. À chaque inclinaison, l'eau se précipite plus violemment et le bateau gîte plus bas. Finalement, à un moment donné, le navire ne peut plus se redresser. Ian Dund et son équipe ont finalement terminé leur enquête. Ils peuvent maintenant reconstituer la chaîne des événements qui ont fait chavirer le Herald of Free Enterprise en faisant l'autopsie du désastre. Quatre minutes avant la catastrophe. Ignorant que les portes d'étrave sont ouvertes, le capitaine Lurie accélère jusqu'à 18 nœuds. Dans les eaux peu profondes du port de Zébrug, la vitesse fait grossir la vague de Proulx de façon spectaculaire. 90 secondes avant la tragédie, 2000 tonnes d'eau s'engouffrent sur le pont garage. Une minute avant le drame. Lorsque l'eau s'accumule d'un côté du pont, les passagers sentent une secousse violente. La vague emporte maintenant des voitures et des camions dans son mouvement. 30 secondes avant le désastre. Le bateau gîte de 30 degrés vers la gauche. Il atteint le point de non-retour. Le navire chavire et se retrouve à demi submergé dans les eaux glaciales de la mer du Nord. Sept semaines après la tragédie, le Herald est remorqué au port. 193 personnes ont péri, dont 38 membres de l'équipage. Les enquêteurs concluent que la perte du Herald est due en grande partie à des erreurs humaines. Le capitaine David Lurie écope d'une suspension d'un an. Le capitaine en second, Leslie Sable, de deux ans. L'homme qui n'a pas fermé les portes d'étrave, Mark Stanley, est reconnu coupable de négligence grave, mais ne reçoit aucune sanction. Le rapport conclut que la piètre gestion de la Townsend Thorson, propriétaire du Herald, est la cause principale du drame. Le ministère du Transport britannique lui impose une amende de 800 000 $. Les survivants, comme Simon Osborne, sont encore hantés par cette nuit glaciale sur le Herald. Le pire aspect de cette tragédie a été de perdre mes deux amis. On ne s'attend pas à perdre des amis proches à cet âge-là. J'ai dû rencontrer leurs parents et leur parler de la journée qu'on a passée ensemble. J'ai dû aller à leurs funérailles. Ce sont des expériences très troublantes pour un jeune homme de 18 ou 19 ans. Le désastre a amené Michael et Maureen Bennett à voir la vie sous un autre angle. Si on veut aller à la plage, on y va le jour même. On n'attend pas au lendemain, car parfois, ils n'arrivent pas. C'est ce qui a failli se passer pour nous sur le traversier. Alors, on profite de chaque journée. Ce désastre a entraîné des modifications majeures aux mesures de sécurité sur les traversiers britanniques. Des caméras en circuit fermées permettent maintenant au capitaine de voir les portes d'étrave de la passerelle. Et des indicateurs signalent si elles sont fermées ou non. Les compagnies maritimes doivent modifier leurs navires pour améliorer la stabilité, grâce à des cloisons, par exemple. Si de l'eau y pénètre, le navire doit pouvoir résister 30 minutes avant de chavirer. Le désastre du Herald of Free Enterprise a ébranlé l'industrie maritime. La nouvelle réglementation qu'il a suscité a entraîné une hausse des normes de sécurité dans le monde entier. de la réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.